« Nous sortîmes du village. Alors commença la féerie et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. » Cet amour évoqué par Marcel Pagnol, grand auteur et académicien français du XXe siècle, c'est celui qu'il éprouve envers les collines du Garlamant. Un massif montagneux qui domine Aubagne et Marseille, l'un des plus beaux paysages de Provence. Terrain de jeu de l'enfance de Marcel Pagnol, ce décor naturel somptueux deviendra source d'inspiration pour l'écrivain, notamment de ses best-sellers « La gloire de mon père » et « Le château de ma mère ». Mais ces collines seront surtout un vaste terrain d'expérimentation pour le cinéaste qu'il fut d'abord. Le fils d'instituteur découvre ses collines à l'âge de 9 ans, durant ses vacances. Au détour d'un chemin, le jeune Pagnol, arrivé tout droit de Marseille, tombe sur Lily, un enfant du pays, qui va lui révéler les secrets du Garlamant. Ça a été le petit paysan qui lui a tout appris, la flore, la vie pastorale, la vie paysanne, il lui a tout appris. Et là, il courait dans toutes ces... Vous voyez ? Tout ça, il mettait 150 pièges, il lui avait appris à piéger le gibier. C'était des enfants aussi, ils faisaient pas que travailler. Ils jouaient aux Indiens, ils fumaient le calumet de la paix, ils allaient dans les grottes. Et Marcel Pagnol, ses souvenirs d'enfance, ils étaient là. Ils étaient dans ces collines. Marcel Pagnol n'oubliera jamais ce lieu et ne le quittera jamais vraiment. Au début des années 1930, il est déjà un dramaturge à succès, avec ses pièces Marius et Topaz, lorsqu'il décide de se lancer dans le cinéma. Dans ce massif dont il connaît chaque roche, chaque plante, il achète un terrain pour y construire les décors en plein air de ses histoires provençales. Ça, ça représente l'entrée du village d'Aubignane. Il avait installé un funiculaire, il faisait monter des mulets, un funiculaire pour monter le gros matériel, du ciment, des pierres, de l'eau, des générateurs, des moteurs. Il y avait une église sur le bout, sur les porrons rocheux des barres de Saint-Esprit. Il y avait une église, il y avait tout un village abandonné. Les maçons, bûcherons, charpentiers, plâtreurs, ferronniers, tous originaires de la région, construisent des habitations en pierres typiques du pays pour raconter l'histoire d'un hameau déserté de ses habitants et qui va retrouver vie. C'était un faux village en ruine qui était tiré de l'histoire de Giono, Regain, qui se passait dans les Alpes de Haute-Provence à Redortier. Marcel Pagnol ne pouvant pas tourner à Redortier parce que c'était trop sombre, il a pensé à faire ce village ici pour que ça soit un petit peu plus ensoleillé. Vous savez, le soleil de Marcel Pagnol, c'est un soleil qui est beau, c'est toujours brillant, jaune, c'est pas comme celui de Giono, qui est un petit peu plus sombre, mais qui est beau aussi. Mais c'est une autre Provence. Alors que la majorité des cinéastes tournent encore en studio, Pagnol, lui, s'offre la nature, cette nature qu'il aime tant, comme toile de fond de ses films. Il est en cela un précurseur. C'était son studio en plein air. Marcel Pagnol, il ne faut pas oublier que Marcel Pagnol, il n'aimait pas tourner en studio fermé. Il disait que la plus belle des lumières, c'était la lumière naturelle. C'est lui qui a inventé ça. D'ailleurs, les cinéastes italiens comme Vittorio De Sican et Rossellini disent qu'ils se sont inspirés de la manière de faire de Marcel Pagnol. Eux qui sont les créateurs, les inventeurs du néo-réalisme italien. Donc c'est un bel hommage à Marcel Pagnol. Au milieu des vallons se dresse un autre lieu qui va fortement influencer le cinéaste, la Treille. Un quartier du très vaste 11e arrondissement de Marseille, aux aires du village provençal. Pagnol va y tourner plusieurs films, dont l'un des premiers, Le Cigalon. L'histoire cocasse d'un très bon cuisinier au mauvais caractère, qui refuse de servir des clients jugés indignes de son talent. Il y a des Parisiens qui voient cette magnifique terrasse. Donc ils demandent à déjeuner. Et Cigalon les accueille. Il dit oui, vous pouvez déjeuner. Mais est-ce que vous avez apporté à manger ? Ben non. Cigalon ne veut pas les faire manger. Il leur fait goûter à toutes les senteurs de Provence, notamment les pieds paquets. Il dit est-ce que vous sentez comme ça, ça me bon ? Ils disent oui, oui. Et puis ça reçoit à la table, à côté. Et il dit ben je vais manger mes pieds paquets. Et puis ils disent mais nous on mange quoi ? Ah ben vous on mange rien. Le long métrage n'a guère de succès, mais l'endroit conserve néanmoins son empreinte. C'était pas un restaurant. C'était plutôt on va dire un genre de petit estaminé où le dimanche après-midi, les gens sur la terrasse venaient danser. Vous voyez, c'était à la bonne franquette. On buvait de l'eau, de la limonade et de la bière. Vous voyez, voilà. Et là, Marcel Pagnol, comme beaucoup de choses, tout ce que touche Marcel Pagnol, il le sanctifie. Donc c'est là, c'est qu'après ce tournage qu'on a donné à ce petit endroit qui n'avait pas une telle envergure, qui s'égalant et restait. Ce quartier de Marseille, Pagnol va le sublimer en village typique de la région. Avec sa mairie, son église et sa fontaine qui se tarient dans Manon des sources. Les personnages des films, leur caractère, leur allure ont les gens d'ici pour modèle. Nul besoin de recruter des figurants. Les habitants jouent leur propre rôle, comme les proches de José Boutin. Ils étaient montés voir le tournage. Et Marcel Pagnol, il a dit comme ça, un peu à la cantonade, aux gens qui regardaient, il me faut des coupes pour danser. Donc mon grand-père a attrapé la main de sa future belle-fille. Et ils ont dansé tout à fait simplement. Tout le village a tourné dans le film. Ce n'était pas le show business comme on peut l'imaginer aujourd'hui. La plume étant soleillée, l'accent en chantant, icône de la culture méridionale, Pagnol est persuadé qu'on atteint l'universel en restant chez soi. Ils nous décrivaient tellement bien, les Marseillais, les Provençaux. C'était un peu comme un ami de la famille. Et ces films sont des films de famille. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans les sentiments, dans les moindres détails, dans les choses aussi sentimentales que cocasses, c'est le Marseillais ou le Provençal. Ce village où Marcel Pagnol a tant tourné, c'est celui des jours heureux de ses vacances. Joseph, son père, y louait cette maison. Dans La gloire de mon père, l'écrivain raconte un brin ironique. La maison s'appelait La Bastide Neuve, mais elle était neuve depuis bien longtemps. Il décrit aussi ce très long chemin qu'il devait parcourir avec sa famille pour y arriver. Trois heures de marche après avoir pris le tramway depuis Marseille. Un jour, la famille découvre un raccourci qui traverse des propriétés privées et leur château. Mais au château de la Buzine, où sa mère craint toujours qu'on ne les surprenne, un garde finit par leur tomber dessus. Aujourd'hui, le château appartient à la ville de Marseille et abrite une salle de cinéma et un centre culturel. Il est situé lui aussi dans le 11e arrondissement de Marseille, trônant au milieu d'un parc de 4 hectares. L'histoire qui a marqué le jeune Marcel touche également les écoliers de la région, qui tous étudient l'enfant du pays. Ce matin-là, ils vont pouvoir interroger à ce sujet Nicolas, le petit-fils de l'écrivain. Il passait par en bas, il y avait le canal qui passait par en bas. Et le gardien a dû les voir d'une de ses fenêtres. Le gardien devait habiter dans une pièce, quelque part dans le château, alors que le propriétaire n'était pas là. Il les a vus. Il a dû descendre par ses escaliers avec son chien et il a été les rejoindre, les attendre là-bas. Par un drôle de hasard, ce château devient la propriété de Pagnol en 1941. Un marchand de biens l'acquiert pour lui et ce n'est qu'en le visitant ensuite que Pagnol s'aperçoit qu'il s'agit du château tant redouté. Il écrit dans ses souvenirs d'enfance « Je reconnus l'affreux château, celui de la peur, de la peur de ma mère ». Dans ce lieu, Pagnol poursuit son rêve entamé dans ses chères collines. Il veut construire ici une cité du cinéma, une sorte de Hollywood provençal, au cœur du pays qu'il ne se lasse pas de dépeindre. Il ne faut pas oublier que le cinéma est né en Provence, à la Ciotat, qu'avant les années 40, il y avait plus de studios de cinéma en Provence, en région PACA, que dans le reste de la France. Le premier film parlant en France a été tourné ici, par Hugon. C'est réellement une terre de cinéma et Marcel a fait partie de cette grande aventure et a voulu donner ses lettres de noblesse à la région en la dotant d'un outil de production digne de ce nom. Ce qui intéressait Marcel, c'était de créer une œuvre à son image, de donner sa vision du monde. C'est un cinéma pratiquement ethnographique et il veut fixer ce monde qui est en train de disparaître. La Seconde Guerre mondiale va le contraindre à abandonner son projet. Demeure cet attachement indestructible à la région qu'il a vu naître, grandir et à nourrir son œuvre. Bien sûr qu'il aimait ce lieu, bien sûr qu'il aimait le massif du Gard-Laban et la Treille et Marseille. Beaucoup d'artistes ont des femmes pour Muse. Je crois que Marcel, il a eu une région pour Muse. cette région qui l'a inspirée toute sa vie. C'est l'amour de sa vie. Un petit territoire qui devient le centre du monde parce qu'il crée des types avec ses personnages, parce que tous ses personnages sont universels, parce qu'ils nous parlent de l'être humain. Au crépuscule de sa vie, Marcel Pagnol revient en pèlerinage sur ses terres. « Je ne suis pas parti que déjà je voudrais revenir » confie-t-il. Ce qu'il ressentait enfant au moment de quitter ce paradis à chaque fin de vacances, il l'aura éprouvé toute son existence. ? ? ? ? ? ? ? Merci.